– Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, Olivier Minguin, président des FDF. Bonjour. – Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, l'actualité, ce dont tous les médias parlent depuis deux jours. Delphine Boel, Albert II, est-il son père ou pas ? C'est une affaire privée ou c'est un débat public ? – Bien entendu, il est devenu très public puisqu'il est très médiatisé parce qu'une des parties, mais sur la place publique, sont vécues. C'est éminemment respectable, mais je crois qu'il faut raison garder dans ce genre de débat. L'opinion publique n'est pas juge de la vie privée de qui que ce soit. – Même quand on est le roi ou qu'on a été le roi ? – Oui, oui, même quand on a été le roi, même si l'exercice de la fonction oblige encore un plus grand devoir de réserve dans sa vie privée que toute autre personne, il n'en demeure pas moins que comment peut-on s'approprier le vécu de si intime de personnes qui ont connu un moment privilégié entre elles sans qu'on reconnaisse tous les tenants, les aboutissants. Et donc, il y a une sorte d'intrusion qui, moi, me gêne et que je ne partage pas et que je trouve qu'il faut laisser. Alors, il faut que chaque partie, évidemment, se mette d'accord pour dire que c'est finalement la voie judiciaire et seule la voie judiciaire qui pourra trancher ce débat, mais qui est un débat d'ordre familial comme on en connaît tous dans sa vie à un moment donné. – Oui, mais ça aurait pu changer la face de l'histoire si Albert II avait dû divorcer. – Ah oui, mais enfin, voilà, il se fait que ce n'est pas ce qui s'est produit. – Alors, ce n'est plus Albert II, c'est Philippe. Est-ce que l'intronisation du roi, le 21 juillet, a finalement dépassionné le débat communautaire et la Belgique est un long fleuve tranquille ? – Long fleuve tranquille, on sait ce qu'il en est dans ce pays. Malheureusement, il y a les poussées nationalistes au nord. Par contre, le passage du témoin s'est fait dans des conditions optimales. – Est-ce que les idées nationalistes reculent en Flandre ? – Quand on regarde les sondages, notamment le grand baromètre d'Ipsos, on a le sentiment que l'idée monarchique ou l'idée de la Belgique-Unie a un peu progressé en Flandre. – Vous savez, quand la… Oui, oui, bien entendu, il y a sans doute un courant de sympathie qui est en train de se manifester vis-à-vis du nouveau souverain. Mais quand on fait la balance des voix perdues de la NVA, c'est souvent le belingue qui les gagne. Donc on se dit que le noyau dur de ce nationalisme vindicatif reste quand même très consistant. Et ce n'est pas… Il ne faut pas croire qu'on va le résorber en quelques semaines ou en quelques mois. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail sur les principes qu'il faut faire. Il faut avoir le courage de l'affronter, ce nationalisme. – Ces élections de 2014, elles seront communautaires ou elles seront socio-économiques ? Elles seront, je l'espère, et nous y participerons d'abord socio-économiques. Nous aurions d'ailleurs souhaité qu'on parle d'abord du socio-économique. – Vous avez un programme de relance socio-économique parce que le FDF, on vous connaît essentiellement comme un parti institutionnel. – Vous allez voir, la thématique de notre débat, de notre thème de rentrée ce dimanche à Oulubilis, rendez-vous, c'est un projet de relance économique dans une Europe forte, solidaire et juste. On parle de l'Europe et on parle d'un projet socio-économique. Mais je crains, je crains, et c'est là que j'ai voulu mettre l'accent, que ceux qui se laisseraient tenter à aller chercher la NVA pour des petits jeux partisans, lui déroulent le tapis pour son confédéralisme. Et le confédéralisme, c'est le séparatisme à pas feutrer, donc il ne faut pas être plus là-dessus. – Quels sont les partis qui peuvent travailler avec la NVA ? – Vous savez, moi j'ai entendu quand même en quelques jours, tout et son contraire, Didier Renders, sur le plateau de RTL TVI, déclare « Ah, si la NVA renonce à détruire la Belgique, nous pourrions faire beaucoup de choses avec elle ». D'abord, il s'est trompé d'analyse, la NVA ne renoncera jamais. Mais en plus, ceux qui sont même prêts à négocier le confédéralisme, parce qu'il y a déjà du côté francophone des voix qui disent « Et pourquoi ne parlerons-nous pas du confédéralisme ? Il faut peut-être toujours que le pays soit en évolution institutionnelle constante. » Je dis non. C'est quoi le confédéralisme ? La plus grande menace, c'est pour Bruxelles, le confédéralisme. Le confédéralisme, c'est la volonté qu'ont certains partis flamands, il n'y a pas que la NVA et aussi le CDNV, d'affaire une appropriation de Bruxelles par la flamme. C'est ça le confédéralisme. C'est la vision où Bruxelles n'est plus une région à part entière, ce n'est plus une région qui se fait respecter, ce n'est plus une région à l'égal des deux autres. Discuter de ça, c'est nier et Bruxelles et l'avenir de ce pays. Alors, on est bientôt à 2014, ce sera dans 9 mois. Vous avez déjà indiqué que vous seriez tête de liste à la Chambre, que Didier Gozin sera tête de liste à la région bruxelloise. Combien de sièges vous visez à la Chambre ? Écoutez, si on s'en tient au sondage actuel, on peut miser sur deux sièges certains. Voilà. Ce qui correspondait d'ailleurs à notre score, je dirais, presque historique, avant même qu'on soit dans la fédération avec l'EMA. Maintenant, tout gain, notamment à la région bruxelloise, toute voix gagnée en région Wallonne, tout ça va nous fortifier dans le paysage politique. Est-ce que vous pouvez envisager d'avoir 2, 3, 4 députés à la Chambre ou est-ce que finalement il y a Olivier Minguin qui sera tout seul à représenter le FDF dans la prochaine législature ? Deux minimums et puis nous verrons. Peut-être que nous créerons la surprise en Wallonie. C'est vrai que dans les grands arrondissements wallons, il faut atteindre le seuil de 5%. Nous n'y sommes pas, mais on y travaille. Est-ce que vous présenterez une liste dans l'arrondissement de Louvain ? Puisqu'on sait qu'il y a la scission de BHV, donc les Bruxellois d'un côté, le reste du Brabant-Flamand de l'autre. Il y aura une liste FDF en Brabant-Flamand ? Oui. Alors nous dirons aux électeurs francophones et bruxellois des 6 communes à facilité continuer à voter avec Bruxelles pour bien montrer que vous n'acceptez pas votre sort d'être en région flamande, que vous souhaitez toujours avoir ce lien fort avec Bruxelles et que l'élargissement de Bruxelles reste une nécessité socio-économique et d'apaisement communautaire réel en périphérie. Et puis, on déposera une liste dans l'arrondissement de Louvain-Halle, Philvort, pour montrer qu'il y a toujours une volonté des francophones de faire respecter leurs droits. Ce sera une liste FDF ou une liste Union des francophones ? Si on peut aller vers une liste d'Union francophone, pourquoi pas ? Mais j'en doute parce que le système institutionnel qui a été mis en place est justement un système qui vise à diviser les forces francophones puisque, comme vous le savez, au Sénat, on comptabilisera les voix recueillies par chaque parti dans cet arrondissement pour calculer le nombre de sénateurs cooptés par parti. Donc, c'est un incitant à la division francophone, je le regrette. Donc, il n'y aura pas de liste commune francophone en Bas-Banc-Lamand ? Sauf si les partis qui ont fait le système... Quittent à perdre un siège de député. C'est ce que je dénonce et ce que je regrette. C'est notamment à des effets pervers de cette réforme de l'État. Daniel Thierry, qui est député sortant, il sera candidat sur quelle liste ? Je lui demanderai instantanément d'être sur la liste à Bruxelles, bien entendu. Alors, on va parler rentrée scolaire, si vous voulez bien. Vous êtes bonmestre à Volvay, Saint-Lambert. Comment ça s'est passé dans votre commune ? Très bien, parce que nous avons un réseau communal et d'autres réseaux très étoffés. Nous sommes une commune avec forte implantation d'écoles. Nous sommes sans doute en croissance du nombre d'élèves fréquentant notre enseignement fondamental. Nous avons neuf écoles fondamentales, dont certaines sont en immersion linguistique. Nous avons été précurseurs. Donc, vous voyez ce qu'est l'ouverture de notre parti à d'autres langues et d'autres cultures. Nous souhaiterions d'ailleurs que cette immersion linguistique puisse se faire en anglais, en espagnol. C'est un des problèmes à Bruxelles. Il y a 213 jeunes bruxellois qui, au comptage d'hier soir, sont sans école et qui attendent une école en secondaire. Il y a des places dans les écoles de votre commune ? On peut les orienter chez vous ou pas ? Peut-être que dans l'enseignement secondaire, qui n'est pas communal, notamment à la tenue de Volvay-Saint-Lambert, il y a peut-être encore des places. Je crois qu'il y en a encore. Donc, il y a sans doute là. Alors, un mot sur le décret inscription qui fait la rentrée comme chaque année. Il faut le réviser ? Oui, il faut avoir la volonté de l'adapter à une réalité humaine qui n'a pas été suffisamment prise en compte. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a des problèmes pour les francophones de la périphérie parce qu'ils ne sont pas, dans certaines communes, bien pris en compte. C'est un problème technique, mais bien connu. Et puis, il y a un problème de liberté, de choix encore des parents. Et autant, je crois qu'il faut ne pas accepter le système à la flamante où les parents vont faire dormir trois nuits de suite pour avoir la chance de décrocher une place, autant on peut quand même revoir des critères qui ont été trop exclusifs dans le décret. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on revient au système antérieur où chacun choisit son école avec le phénomène des écoles élitistes et des écoles ghettos ? Ou est-ce qu'on est quand même dans une correction du système ? Est-ce que fondamentalement, le décret a mis fin à la sélection, à l'entrée de certaines écoles ? Non. Donc, il faut le revoir, voire l'annuler ? Voire l'abroger, mais pour reconstruire un système plus juste et plus respectueux du choix des parents. On construira des places d'école dans votre commune ? Oui. Alors, oui, nous avons un grand projet d'un écoquartier qui s'appelle l'écoquartier Schumann-Charmy. C'est la reconstruction, notamment, de deux écoles, une nouvelle crèche, une salle de sport, à une toute autre conception de l'espace public. Dans une de ces écoles fondamentales, on créera neuf classes supplémentaires, une par niveau maternelle jusqu'à la fin du primaire, parce que c'est une nécessité en raison du développement démographique de notre commune, mais aussi d'une commune qui accueille des enfants tant dans la périphérie que du centre de Bruxelles, car nous voyons arriver, et on le comprend fort bien, par le métro des enfants qui viennent dans nos écoles, faute de place dans les écoles du centre de Bruxelles. Donc, rentrée du FDF la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, congrès à Louisville, ça sert à quoi, ces congrès d'entrée ? – À définir des thématiques majeures que nous allons porter dans les mois qui viennent. Et par exemple, parce que je n'en entends plus beaucoup parler, on voit bien qu'on parle beaucoup de la fiscalité, et nous dirons aussi sur la fiscalité ce que nous avons comme proposition, mais l'enjeu de Bruxelles, c'est quoi ? La réussite de la formation des jeunes. Le décrochage scolaire est un des problèmes majeurs de la jeunesse à Bruxelles. Il est temps d'avoir la volonté de changer les méthodes pédagogiques, parce qu'on ne parle plus beaucoup de pédagogie dans les réformes de l'enseignement, on parle du poids des cartables, des soldats qu'on vend, ainsi de suite, toutes choses que je ne néglige pas, mais à un moment donné, quelle est la pédagogie que l'on a pour refaire de l'enseignement un ascenseur social ? Et à Bruxelles, c'est particulièrement vrai. – Merci Olivier Emanguin d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo. Bon après-midi à tous. – Sous-titrage ST' 501